Bien le bonjour à tous, c'est Arkanova en compagnie de Eckhartler. Bonjour ou bonsoir ou bon appétit ou bonne nuit ou comme vous voulez. Et aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo dans le Havre Monde tout récent de notre guilde Les Mad. Et on va parler aujourd'hui, cette vidéo tant attendue qu'on a évoquée dans la FAQ, on va parler des points positifs et négatifs selon nous, c'est un sujet subjectif, sur Wakfu. Et oui parce que mon cher Jackson, il y a des points positifs et négatifs et nous allons les relever. Du moins on ne va pas tous les relever mais je suppose qu'il y aura plusieurs épisodes car nous ne pouvons pas tout faire en un seul. Exact, étant donné qu'on va faire des épisodes assez courts pour ne pas être trop bourratif. Parce qu'en effet le Havre Monde il est joli, on va le faire visiter un petit peu d'ailleurs, on fait un petit peu de pub pour la tube. Mais du coup aussi ça implique qu'il ne se passe pas grand chose comme dans n'importe quel Havre Monde, c'est un endroit plutôt calme. Je tiens à souligner mon cher Jean-Pierre que tu as un peu de vent dans ton micro. C'est exact, attendez une seconde, on appelle ça un ventilateur. Voilà, parce qu'il fait trop chaud. Parce qu'il fait trop chaud et je fonds, je fonds comme une neige au soleil. Et donc on va tout de suite commencer avec un point mitigé mais donc avec du positif comme du négatif, les graphismes. Alors en effet, il y a des graphismes assez cartoonesques, puisque à la base c'est une série Wafoo. C'est des graphismes qui sont mignons, qui sont plutôt jolis, même si c'est vrai que c'est des graphismes qui sont loin de plaire à tout le monde parce que pas tellement détaillés en fait justement. Même quand tu fais un gros zoom, c'est vrai que tu te rends compte que c'est pas très détaillé. Il y a des choses qui sont pas très appuyées, notamment les pilosités qui sont pas terribles. Mais c'est parce que le personnage étant petit, c'est vrai que c'est assez peu détaillé. Et puis même c'est le style graphique qui fait ça, c'est quelque chose d'assez... Pratiquement de la peinture, c'est assez... C'est assez, dit la baleine. Je devais la faire, excusez-moi. C'est assez épuré comme style graphique. Et je consens que ça plaît pas à tout le monde. Moi-même personnellement, je trouve ça mignon mais sans plus. Ouais, mignon mais sans plus. Bah, ça reste mignon mais par exemple la zone d'Inglorium, elle est super détaillée. Mais on aimerait ça partout en fait, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. C'est le truc aussi. Mais d'un autre côté, après, il faut garder en esprit, en tête que oui, c'est vrai, c'est un jeu qui à la base est pour les enfants. C'est pas faux. Mais quand tu vois certains mobs, certaines ambiances, tu te dis c'est pas tellement pour les enfants au final donc ils pourraient faire un effort. Et bon, c'est vrai que des fois, c'est un petit peu décevant là-dessus quand même, c'est vrai. D'autant que, en fait, comme tu l'as dit, on manque un peu d'un certain lissage graphique dans le sens qu'il y a des zones qui sont mieux foutues que d'autres. Il faut l'admettre. Un autre truc assez dérangeant, les cases. Les cases sont extrêmement visibles, même hors combat. T'as l'impression de jouer au Lego, quoi. C'est vrai que moi, personnellement, les cases, c'est toujours un truc qui m'a toujours un peu dérangé. Et elles sont encore plus marquées dans Dofus, ça me gêne encore plus. C'est vrai, parce qu'en fait, quand tu zooms vraiment bien, tu vois que ça. Il y a les traits, c'est un damier, en fait, ton jeu. Et même quand tu zooms pas tellement, tu le vois beaucoup, quoi. C'est vrai que tout c'est organisé en case. Quand tu marches, t'as le carré au sol, tu vois, qui apparaît. Ouais, voilà. Et c'est quelque chose qui est graphiquement une erreur, selon moi. Mais d'un autre côté, on n'est pas non plus dans un MMORPG en 3D. Parce qu'en plus, tu vois, on a une semi-3D. La preuve, tu peux utiliser les flèches directionnelles pour afficher différentes faces de ton personnage. Ce qui implique que c'est pas de la 3D. C'est de la 3D simulée, en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'on a un effet 3D, mais c'est clair, on peut pas regarder à 360 degrés au-dessus de toi, vu qu'on est en vue de dessus. Donc forcément, moi j'aimerais bien quand même voir ce que ça donne, genre un wakfou, mais avec les graphismes de terrasse. Ce serait sympa. Ouais, j'avoue, ce serait vraiment bien. Et avec la vue FPS, machin, ce serait super. Ouais. Ou au moins la troisième personne, une troisième personne détaillée, quoi. Ouais. Mais bon, après, j'imagine que ce sera super compliqué, surtout qu'il faut refaire le jeu, quoi. Et j'imagine que... Ah d'accord, regardez, il y a des trucs sympas qui apparaissent, là. Ah ok, il faut spawner des crocos, tout ça, ok. Devant toi, d'une île. Vas-y, on essaye ? Si tu veux, allez. En live. Je vais me faire exploser, moi. Je te laisse passer devant, parce que moi... Attends, je vais juste me régène, parce que... Ouais, vas-y, régène-toi, régène-toi. Non, mon mob ! C'était pour régène. On lui a volé son mob. Vas-y, ouvre le combat, comme ça il peut rentrer. Ouais, vas-y. Du coup, est-ce que t'as un point positif ? Alors, ouais, un point positif, malgré tout, toujours sur les graphismes, c'est vrai que les personnages, nos personnages sont quand même globalement mal détaillés, mais on a des mobs, par exemple, comme celui-ci, qui sont vraiment très appréciables. Les Ventreurs du Nil, c'est un mob qui est très appréciable, avec un bon jeu de mots, en plus du Nil comme le Crocodile. Et avec un armement bien développé, tout ça. Ce que je reproche, par contre, c'est que sur les petits mobs, ça part en burn. On tape sur des mobs qui aliasent carrément, en fait. Rien que lui, déjà, il a un défaut. Il faut le regarder en face. Il a sa main qui traverse le sol. Parce qu'il est trop gros. Et donc, voilà, c'est souvent ça que je reproche, quand même. C'est le fait que, bon sang, il y a trop de mobs qui aliasent ou qui glitchent dans le sol. Ça, c'est franchement dommage. Mais sinon, à part ça, quand même, on a la chance que les gros mobs sont appréciables. L'Hexa Cornus, Milkard, tout ça, sont des mobs qui sont plutôt bien détaillés, notamment au niveau de la musculature. C'est bien réalisé, c'est assez appréciable. Ouais. Ah bah, c'est toi qui a drop. Ouais, il y a que moi qui a drop. Moi, je trouve, il y a une autre qualité que je veux citer dans Wakfu, c'est que les PNJ, c'est pas des PNJ qui sont niés, je bouge pas, et je suis là juste pour te lire un texte et puis, point, tu vois. C'est vraiment des PNJ, on dirait des joueurs, ils bougent, ils sont vraiment animés. Par exemple, tu vois, des vulgares PNJ à Strub, ils sont en train de monter des bâtiments, ils sont en train de faire des trucs, tu vois, ils sont pas là à glander. Ouais, sauf qu'en fait, tu peux y aller à n'importe quel jour du jour de la nuit, ils sont toujours là en train de bosser. Non, les PNJ, en fait, les PNJ sont pas très bien foutus, on va dire, là, on est parti à la plage, c'est cool. Non, il faut être honnête, les PNJ sont pas terribles, mais au moins, ils ont su créer quelque chose de vivant avec les PNJ, quoi. Voilà. Malgré le fait que ça reste quand même des personnages non-joueurs un peu trop calmes. Mais bon, voilà, quoi. Et par contre, il y a une planche de surf alors qu'il n'y a pas une vague. C'est ça. Il n'y a pas de vague, les mecs. Non, par contre, ce qui est assez appréciable, c'est que les mobs, on a vraiment la sensation qu'ils font un petit peu leur vie, quoi. Génial, j'ai eu. Pas de pourri. Il y a un défaut que je trouve aussi, je viens de le voir là maintenant, c'est, regarde, tu vois les tapis en face, tu peux pas marcher dessus, tu dois les contourner, c'est comme un bloc. Ouais, ça, c'est mal fichu, ouais. Il y a des choses comme ça. En fait, on a un petit problème de hitbox, de bloc hitbox, avec certaines choses comme justement ça, quoi. Et c'est assez désagréable parce que tu te dis, c'est bon, je peux passer. Au final, tu peux pas, quoi. T'as l'impression d'avoir les inconvénients du jeu 3D, genre les murs invisibles, les compagnies, c'est vraiment insupportable. Ouais. Tu te retrouves assez bloqué. Et après, il y a aussi des... Je regarde les joueurs, les persos et tout, il y a des trucs contradictoires. Par exemple, je vais prendre le combat Feka vs Enutroph que j'avais fait. C'est complètement nul parce qu'en fait, le Feka, il a un sort qui permet de te tacler et de te garder au sol. Sauf que ce sort-là, il t'enlève tout tes PM. Sauf qu'en fait, si l'Enutroph est en Form Forthorps, il ne peut plus attaquer. Et ça, c'est nul. Pourquoi pas mettre l'état stabilisé et plutôt... Enfin, c'est chiant parce que ça enlève le gameplay de l'Enutroph, quoi. Bah ouais, surtout en plus, si l'Enutroph, il joue en mode Forzer Tanker. C'est-à-dire qu'il joue un Forzer Tanker. Le Forzer Tanker qui, au lieu d'augmenter ses dégâts à la fin de ses déplacements, augmente sa résistance parfois énormément. Tu peux obtenir jusqu'à 300 points de résistance supplémentaires. Par contre, ça implique qu'il fait beaucoup moins de dégâts. Et s'il ne peut même plus bouger, de toute façon, il ne peut même plus tanker non plus. Donc, il devient et fragile, et sans dégâts. Donc, il y a des choses qui sont vraiment très mal réalisées. Il y a aussi le fait que le Sadida, par exemple, a un sort qui permet d'enlever un certain pourcentage de PV en fonction des PM utilisés. Sauf que le pourcentage de PV enlevé est tellement important qu'au final, un Enutroph qui jouerait Forzer Tanker mourrait très très vite. En fait, ce serait juste du suicide, en fait. Bah oui, parce qu'il y a certaines classes qui peuvent se déplacer et du coup ne pas user les PA. Mais vu que le Forzer Tanker, les PM sont les PA, et bah il se fait niquer deux fois, tu vois. Et ouais. Donc, ça, c'est mal foutu, en fait. Ils n'ont pas compté les Enutrophes. Ils se sont dit, ouais, bah les Crouilles, c'est une classe, voilà, il a coté. Enfin, voilà. Et ça, c'est dommage, parce que c'est une classe qui vaut le coup, quoi. Ouais. Mais bon, ça vaut le coup. Sauf que du coup, les gens ne la jouent pas, parce qu'il y a des bugs comme ça, parce qu'ils ne font pas attention. Mais bon, on a beau leur dire, et c'est aussi un défaut. Le problème, c'est qu'il y a des problèmes d'équilibrage sérieux, quoi. Voilà. Toi aussi, tu peux le constater, tu joues aux Roublards. Les Roublards, ça fait très mal, mais ça ne peut pas PVP, tout simplement, parce que c'est pas solide. Ils ont dit, ouais, c'est un assassin. Enfin, c'est tellement un assassin que là, le truc, il se balade cul nu, en fait. Tu lui mets une gifle, c'est bon, tu l'as tué. Je veux dire, c'est pas possible, ça va pas. Comme je veux dire, tout à l'heure, je me suis fait niquer par un Ekaflip 150, il était mal stuff et tout. Alors que toi, tu jouais mal, alors que toi, tu es level 182 et que tu es bien stuff. Mais c'est trop, c'est trop squishy. C'est trop faible, ça, c'est vraiment dommage. Les neutrophes, ils se font counter trop facilement, surtout ceux qui jouent terre. Il y a plein d'unutrophes qui ont envie de jouer terre, parce que pour la bonne raison, c'est complètement épique. Mais tu finis par être obligé de jouer haut. Ouais. C'est une autodidacte, en fait. Ils disent, t'es obligé de jouer cette classe-là, telle comme ça, telle qu'on l'a voulu. Et puis on fait tout pour niquer les autres branches, pour que tu joues exprès, ça. C'est chiant. Alors que je suis désolé, mais les neutrophes terre, c'est 100 fois épique comparé à un neutropho. Je veux dire, un neutropho, il fait des sorts, des animations assez sympas. Mais le plus épique, ça restera toujours le neutropho terre. Il est complètement épique, il se transforme en une grosse créature. C'est génial dans l'idée. C'est comme quand tu joues Osamodas, t'as qu'une envie, c'est de te transformer en dragon. C'est trop épique. Ouais, c'est ça. C'est tout. Voilà, les classes à transformation, en l'occurrence, il y en a que deux, c'est un peu dommage d'ailleurs, mais du coup, les classes à transformation, c'est complètement épique. On a envie de jouer transfo, c'est normal. Bon, ok, les sadidas aussi ont une transformation, mais les mecs se transforment en arbre, c'est pas cool. Et en plus, ça passe leur tour. Ouais, voilà, bonjour, je suis un pommier. Je me fours dans la foule, je suis une pomme. Moi, ce que je regrette aussi, c'est la transfo du Fekka. C'était épique quand il pouvait avoir l'armure de la paix. Ouais. Et elle est passée où se transforme. Maintenant, c'est un état, t'es immunisé, voilà. Voilà, et en fait, ça aussi, parlons-en, les animations du jeu. Ils ont des animations, tu les sens, elles sont bien, elles sont travaillées, ils en ont d'autres, elles sont finies à la piste, les animations de mort de certains mobs, mais elles se terminent même pas. Ouais. Le truc qui fait... Terminé. Voilà, je veux dire, et t'en as d'autres, elles sont épiques. Tu vois l'animation de transformation de l'Enutroph, elle est géniale. T'as l'Enutroph, il se fait sauter à la gorge, enfin, il y a le foreur qui saute dans sa bouche, entre guillemets, et il y a des éclairs et des pièces d'or qui surgissent, et puis il arrive en hurlant. C'est stylé. Et en hurlant, et en mettant les bras sur le côté, en levant la tête vers le ciel. C'est stylé. C'est un peu le Dr. Jekyll et Mr. Harry. Mais par contre, quand tu vois des animations comme, je sais pas, l'appel, les nazes, l'appel tueuse, quand t'es en mode... Quand t'es en mode force air-coeur, c'est toujours la même chose. Tu hurles. Alors c'est marrant parce que t'es toujours en train de bugler. Mais je veux dire, au bout d'un moment, c'est plus marrant. Vous trouvez, moi, ce que je reproche, c'est qu'ils nous ont mis trop souvent les mêmes animations pour certains personnages. Genre, l'animation d'apparition du force air-coeur, c'est la même que celle de l'appel tueuse. C'est pas normal. Ouais, c'est ça. Et pareil aussi, les icônes. Les icônes, des fois, elles sont détaillées. Des fois, franchement, s'il n'y avait pas de titre en dessous, tu ne saurais pas ce que c'est. Et les icônes, moi, ce que j'aime bien, c'est le côté couleur. Mais le problème, c'est qu'on a un bon code couleur sur les icônes. C'est vrai, ça permet de bien se repérer. Mais alors, le gros défaut, franchement, le gros défaut, c'est qu'ils font du recyclage d'icônes. D'une classe à l'autre, parfois, on trouve la même icône. Ouais. Et les mecs ont carrément recyclé leurs icônes, quoi. Mais franchement, vous êtes qui ? Vous êtes Disney, les gars ? Oh, c'est bon, on a pas le temps, ils vont prendre la même icône, on la met en même couleur. Voilà, quoi. Et des fois, même, ils prennent la même, mais ils changent la couleur. Du coup, ça te perturbe, quoi. Ouais. Parce que, genre, c'est la même icône, mais pas dans la même branche élémentaire. T'hallucine, quoi. Les mecs, ils sont Disney, ils ont pris Zeus, ils ont pris Hercule, ils ont viré la barbe de Zeus, ils ont changé légèrement la couleur de la peau et des cheveux, et puis c'est bon. Voilà, les mecs, ils ont fait Hercule. Ils sont Disney, les mecs, ils recyclent leurs mobs. Les mobs aussi. Les mobs, il y en a plein qui sont cools. Quand tu vois les melous, les mulous, milkars, tout ça, c'est classe. Ouais, ça, c'est super. Mais ils ont complètement recyclé leurs mobs. Tu prends milkars, ils ont augmenté la taille, changé la couleur, mets des cornes un peu plus grandes et rajouté une petite clochette au bout. Voilà. Ils auraient peut-être pu faire quelque chose d'un peu... Tu vois, rester dans le même esprit, mais trouver quelque chose de plus impressionnant. Je sais pas, rajouter des épines sur les épaules ou quelque chose. Là, c'est exactement le même à trois détails après. Couleur, cornes et clochettes, quoi. Mais je veux dire qu'en fait, on a cinq ou six BU. Mais en fait, il n'y a que trois races. Parce que quand tu regardes, corbeau noir, cerf d'acier, c'est pareil en changeant de couleur. C'est ça, déjà, ça commence comme ça. Et après, t'as le bouffetou, après t'as l'escarnus, et après t'as le bouffrog et le magmog. What the fuck, mais c'est exactement pareil. C'est ça, et puis bientôt, tu vas voir, ils vont nous faire trois nouveaux boss ultimes. Ce sera des tofu, des tofu géants, avec des dents et des cornes, peut-être. Mais voilà, ce sera des... Tu vois, ils recyclent trop leurs mobs aussi. Ça, c'est ce que je reproche, c'est que ça casse un peu le côté épique, c'est qu'ils recyclent trop souvent leurs mobs, quoi. Et est-ce que t'as vu la nouvelle fayature qu'ils ont fait il y a pas longtemps, enfin, la nouvelle mage ? Ils ont fait un nouveau donjon, ils se disent, oui, on va faire un donjon et tout, ça aurait été piqueness, machin. Ils sortent quoi ? Tofu sauvage. Merde, mais crée un nouveau mobs, je sais pas. Mais ouais, les gars, ils ont dit, ouais, bon attends, les bouffetou sauvages, c'est sympa. De toute façon, personne n'y va, les bouffetou sauvages, à part quelques sorties de team, tu dois avoir deux, trois mecs et ils traînent. Et sérieusement, les mecs sont là, ouais, on va faire un tofu sauvage, ça va bien marcher. Mais tout le monde s'en fout ! Bon, je pense qu'on t'a dit pas mal de défauts, donc si t'as une qualité pour relever un petit peu le niveau... L'ambiance. L'ambiance. Ça, par contre, c'est vrai, on retrouve pas mal l'ambiance quand même qu'il y a dans l'anime et tout le monde aime l'anime ou le fou, tous ceux qui l'ont vu le trouvent sympa. Et on retrouve bien l'ambiance, les petites musiques, les musiques, ça c'est un bon point, les musiques sont bonnes, c'est un déni. Eh, tu veux qu'on aille faire un égorgeur du nid, là ? Un décapiteur du nid, j'ai vu comment ça s'appelle, un éventreur du nid ? Ouais, j'arrive, j'arrive, on va se taper du croco, allez. Ouais, j'ai juste là, ça va être plus challenging, parce qu'on est que deux, et plus moi, il me one-shot s'il veut, donc... Tu sais, je sais pas s'il me one-shot pas non plus, là, parce qu'honnêtement, j'ai jamais fait un croco avec mon roublard. J'ai déjà testé avec mon fécat, mais... Ah non, il one-shot pas, je crois qu'il peut pas faire plus de 2000 de dégâts, il me semble. Ouais, je pense qu'en fait, il va me faire beaucoup plus, parce que je crois qu'il fait du 4000 aussi, avec un sort. Ah ouais ? Ouais. Mais il va pas te one-shot, t'es à 9000. Moi, par contre, je suis à 2500. Ouais. Je suis à 2500 et 1000 d'armure, ce qui me fait un total de, on va dire, 3500 PV, quoi. Ouais, d'ailleurs, les musiques et tout, moi, je trouve que c'est super. Ouais. Franchement, moi... Ouais, c'est clair. Par contre, une petite redondance, une petite redondance, un peu dommage, sur les musiques, c'est toujours la même pour les combats. Ouais, il faudrait qu'ils changent au niveau de la zone, mais bon, après... Voilà, c'est ça le truc, en fait, c'est qu'il faudrait rentrer une ligne de code pour changer le truc au niveau de la zone, quoi. Parce que, franchement, ça, c'est vraiment dommage. C'est moi ou il ne subit pas de dégâts depuis tout à l'heure ? Non, ça, c'est normal, c'est parce que je n'ai pas mis de dégâts sur les bombes. Ah, d'accord. Alors, attends, on va essayer. Oh, bah, si, ouais, c'est bon. Ouais, en fait, ouais, ça va, ça va. Ouais, voilà. C'est moi qui développe le truc intéressant. D'ailleurs, ça, c'est un défaut aussi que j'ai trouvé. C'est le havre-monde. Pourquoi ? Enfin, il n'y a pas d'horaire, en fait, dans le havre-monde. C'est tout simplement le jour, c'est le jour, et la nuit, c'est le jour, point. Oui, voilà, c'est ça. En fait, basiquement, dans le havre-monde, on est en Norvège. Voilà. Il fait toujours jour, six mois par an, quoi. C'est ça. Eh bien, écoute, ouais, voilà. Animation, bien, parce que, bon pour le code couleur, mais trop de recyclage. Personnage, pas assez détaillé. Et je fais d'abord les points négatifs, et après, je dirai tous les positifs. Animation de mobs, trop souvent, pas assez bien finis. Trop de glitch dans les murs, des choses comme ça aussi. Au niveau des bugs, on n'a pas trop à se plaindre, c'est pas très bugué. Ça glitch un peu, c'est vrai, mais ça bug pas trop comme jeu. Et après, bon, point positif, la musique est bien. L'ambiance est cool. Les graphismes sont mignons, même s'ils sont pas très détaillés, mais ils sont mignons. Et ça, c'est bien. On garde à l'esprit que c'est quand même à la base pour les enfants. Et puis, qu'on le veuille ou non, il y a quand même plein de points positifs au niveau du gameplay. C'est vrai que c'est trop farming, mais en même temps, c'est le principe des MMORPG. Et la plupart des MMORPG sont extrêmement farming. Et puis, d'un autre côté, il y a quand même une grosse diversité de mobs, ce qui est assez appréciable. Bon, par contre, par rapport aux mobs, ce que je n'ai pas dit, oui, il y a le défaut du fait qu'ils recyclent trop leurs mobs. C'est toujours les mêmes, sauf qu'ils changent la couleur et en haut de détail. Ça, c'est dommage. Mais dès qu'on passe dans les îles et donc dans les hauts niveaux, là, on commence vraiment à avoir une grosse diversité de mobs. Et ça, c'est appréciable. Dans les prairies de Hamakna, on a une bonne, bonne diversité aussi. Ça, c'est pas mal. Le problème, c'est qu'on a un problème de lissage, en fait, dans le jeu. C'est-à-dire qu'il y a des régions qui sont plus détaillées que d'autres. Il y a des mobs qui sont plus détaillées que d'autres. Des items aussi qui sont plus détaillées que d'autres. Il y a des items qui sont trop craqués aussi, à mon goût. Des items, si tu l'as, tu es le roi du monde. C'est bon, tu peux devenir gouverneur sur un bras de fer. C'est un truc de fou. Et moi, je trouve qu'il y a un défaut aussi sur ça. C'est que, par exemple, Dofus, il y a des jets sur n'importe quel élément. Donc, ça veut dire qu'en fait, il est impossible que tu aies le même stuff qu'un autre. Tu vois, c'est impossible. Alors que, Wakfu, si tu as eu telle classe ou telle classe, et bien tu as tel stuff aligné à tel level, tu vois. Level 0, tu peux déjà savoir le stuff que tu auras à level 200, alors que, voilà, normalement, tu seras plus spécialisé, machin, comme ça aussi. Et, en fait, ça reste pareil. Tu dois faire du copier-coller sur les autres. C'est ça que je trouve. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est assez dommage. Autre chose que je désapprouve pas mal aussi, c'est le... Mince. J'ai perdu. Tu vas y arriver. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Vas-y, meubles, meubles. J'inquiète. Bah, écoute, aussi, moi, un autre défaut que je trouve, c'est au niveau du gouvernement, et je suis bien placé parce que je suis vice-gouverneur, et c'est, par exemple, le rôle du trésorier. Et bah, le trésorier, une fois qu'il a réparti ses 20 milliards sur chaque partie, et bah, il fout plus rien. Parce qu'il a 20 milliards, justement. Et le temps qu'on use ses 20 milliards, et bah, il a le temps de faire 5 ou 6 mandats en se grattant les couilles, tu vois. Donc, et puis, s'il se fait élire alors que c'est l'ex-trésorier qui a déjà mis ses 20 milliards partout, et bah, pareil, il a rien à foutre, en fait, tu vois. Et... Le trésorier, en fait, le problème, c'est que c'est un type qui est juste honorifique, quoi. Voilà. Et moi, je trouve qu'il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de... Si t'es tel ou tel machin, en fait, tu peux glander, t'as rien à faire. Le challenger, s'il n'avait pas... Enfin, si nous, on n'avait pas fait le genre, il doit faire des événements pour la communauté, et nanana, bah, le challenger, ça consisterait juste à... Tu vas sur le MDC, tu choisis tel challenge que tu veux mettre sur la nation, et pareil, tu te casses et tu fais plus rien du mandat, quoi. Et c'est ça, le côté politique du jeu, il est très mal fait, et la plupart des rôles n'ont strictement rien à foutre pendant tout le mandat, c'est tout. Et ouais. Un autre truc aussi que je désapprouve pas mal, c'est le nouveau système de sort. Moi, j'aurais toujours du mal à m'y faire, je suis désolé. J'ai connu pendant longtemps le Wakfu, où on n'était pas obligé d'être ultra HL pour avoir tous nos sorts, et honnêtement, ça, c'est un truc qui me gênera toujours un peu, quoi. Parce que du coup, en fait, le jeu, on l'apprécie vraiment que quand on est vraiment au level. Ouais, bah, ça te force à XP, et cette force à, du coup, acheter des O-Green, pour avoir des paumons, tout ça, ça... Alors, t'es pas obligé de le faire, mais ça pousse à mort à l'achat, quoi. Ouais. Bah, si, t'es un peu obligé de le faire, parce que... THL, en fait, si t'as pas ce booster pack, et bah, les fragments, tu l'as une fois, tous les deux ou trois donjons. Alors que tu pourrais en avoir un sur chaque donjon, si t'as un booster pack. C'est... Ouais, ouais, c'est... Ça pousse trop à l'achat, globalement. Ça, c'est vraiment dommage, quoi. Pousser autant à l'achat le joueur, c'est pratiquement... Enfin, à la limite, je préférerais payer Wakfu, une bonne fois pour toute, 50 balles, et après, on n'en parle plus, quoi. Ouais. Franchement, c'est... Moi, ça me dérange. Moi, je trouve que c'est dérangeant, parce que, du coup, oui, il est free-to-play, mais d'un côté, t'es obligé, t'es obligé d'acheter un jour... Oui, il est free-to-play, mais oui, il est pay-to-win, quoi. C'est ça, le problème. Voilà, c'est ça. En fait, il est redevenu pay-to-win, quoi. Moi, je me souviens d'une époque où on pouvait rien faire si on n'était pas abonné, on était obligé de rester à Strub, c'était terrible. Mais en fait, tu te faisais une raison. Alors que maintenant, tu jouais pas pendant une longue période, jusqu'à ce que t'as des périodes où tu puisses jouer gratuitement pendant une semaine, des choses comme ça. Mais là, tu te fais même pas une raison, t'es juste frustré. C'est tout. C'est affreux, quoi, parce qu'en fait, tu te dis, je peux aller partout, je peux affronter n'importe quel mob, mais pour les vol-up, ça va me prendre tellement de temps que tu t'imagines même pas un jour les vols de sang, quoi. Mais moi, je trouve que c'est vraiment dérangeant au niveau des reliques, parce que non abonné, tu vas te faire armer 400 donjons. Et encore, 400 donjons si t'as la chance de drop, alors que le mec abonné, il va déjà en avoir 200. Enfin, il doit y avoir 200 donjons de moins que toi, plus il a des chances de drop une relique ou un machin premium, juste parce qu'il a l'abonnement. Donc, moi, je dis que si t'as un abonnement ou si t'en as pas, bah, t'es clairement désavantagé. C'est clair, t'imagines, moi, si je fais le tramman avec l'abonnement, je vais tout de suite la relique quand je vois le pot que j'ai. C'est ça. Non, mais je trouve que c'est mal foutu, ça pousse trop à l'achat. Et puis, en plus, il y a une espèce de winrate d'items sous-jacents qui n'est pas valable chez tout le monde. En fait, t'as des personnages qu'on appelle les personnages à luck, ils sont du bol. C'est comme ça. Moi, ça m'est arrivé. Sur Grisoul, j'ai du bol avec ce personnage. Je drop des trucs que j'aurais jamais cru, au pif, comme ça, au détour d'un chemin. Alors que, par exemple, avec mon autre personnage, Arkanova, le Zobal, mais je le drop que dalle, quoi. C'est ça. C'est un truc de fou. Et il va me dire, c'est normal, t'as un autre drop, ça drop. Non, c'est pas normal. N'importe quel personnage devrait avoir le droit de drop un peu, au moins, quoi. Bah, ouais. Et en plus, c'est pas si normal, parce que je joue haut, mais qu'à moitié. Je joue quasiment full terre, au final. Parce qu'en plus, dès que t'es transformé en Force Darker, tu peux jouer que terre. Donc, ça devrait pas être normal, justement. Tout le monde devrait avoir un certain pourcentage de win rate d'items, quoi. Il y a trop de désavantages. En fait, c'est le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'équilibre. Encore une fois, on y revient. Il y a trop peu d'équilibre entre chaque classe. Et c'est valable aussi pour cette espèce de win rate sous-jacent. C'est ça. Bon, bah, sur ce, je pense qu'on a déjà fait un très bon épisode. Je pense aussi. On va garder 2-3 défauts, 2-3 qualités. On sait que le jeu a ses défauts et, de toute façon, il a ses qualités. Parce que sinon, on jouerait pas, ça me semble logique. Ça, c'est sûr. Il a des qualités aussi. Là, c'est vrai que ça faisait un vidéo un peu coup de gueule. C'est pas le cas. C'est pas un coup de gueule. C'est une expression de tout ce qu'on trouve un peu mauvais et qui nous frustre, quoi, de temps en temps. Qu'Ankama puisse l'entendre ou non. De toute façon, ils font ce qu'ils veulent. C'est leur jeu. Qu'ils ont envie de changer ou non. Ça les regarde. Nous, on est que des joueurs. C'est eux qui développent. Mais on le dit. Parce qu'il faut pas avoir peur de le dire. On est en France. On a le droit de le dire. Il y a des défauts. Mais il y a aussi des qualités. L'ambiance, la musique. Pas les joueurs. Pas tous les joueurs. C'est vrai qu'il y a un petit problème au niveau, quand même, de la mentalité. C'est pas mal de joueurs. Mais c'est parce qu'ils sont très jeunes. Donc, c'est un peu des Kevin, quoi. C'est un peu des trolls. Mais il y a aussi moyen... C'est pas des Kevin, ça fait du mal. Mais du coup, il y a quand même moyen de trouver des gens sympas sur le jeu. Peut-être un point qui est un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas assez de sanctions pour les gens qui sont très désagréables en jeu. Ouais. Ça, c'est assez dommage, les joueurs qui ont vraiment beaucoup de niveaux, mais qui s'amusent à massacrer des petits niveaux. Ça, on en trouve malheureusement sur tous les mêmes RPG. Quand j'étais sur The Republic, c'était pareil. Et c'est ça, le problème, en fait. C'est très dommage de se dire qu'il y a des joueurs qui sont très forts, mais qui s'amusent à taper des gens qui ont très bas level, quoi. Je veux dire, c'est pas... C'est dommage. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de restrictions sur ces joueurs, quoi. Ils ne prennent pas de punition. Ils ne sont pas punis pour ce qu'ils font la plupart du temps. Et ça, c'est dommage, parce que déjà, il y a certaines choses qui peuvent vite enlever le goût du jeu, comme le fait qu'il faille beaucoup farmer ou des choses comme ça. Le fait, en plus, que si on est BL et qu'on se fait massacrer par DHL, ça ne donne plus envie de jouer, quoi. Il y a une bonne ambiance, mais quand on tombe sur des choses comme ça, ça dégoûte d'un seul coup, quoi. Ouais. Et puis, il n'y a plus la restriction, tu vois, de genre, au bout de temps de level, je ne peux pas t'aggro, tu vois. Ouais, voilà. Ça, c'est très dommage. Un level 200 peut bousiller à un level 2, quoi. C'est n'importe quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est n'importe quoi. Par exemple, moi, si je voulais, je pourrais t'aggro et te tuer, là, sur le champ. Mais, merde, je suis level 182, je te one-shot. Il n'y a aucun intérêt. Et pourtant, je peux le faire. Pourquoi ? Ah, tu fais plus de 3000 de dégâts d'un coup, tu vois ? Large, oui. C'est un peu normal. Ouais, justement, c'est ça, le truc. C'est que c'est normal, mais par exemple, ce ne serait pas normal pour quelqu'un qui est beaucoup plus haut les bas level, pardon, de faire autant de dégâts. Ce serait de l'âge du cheat, pareil, évidemment. Mais, du coup, ça implique que tu n'es pas censé être obligé d'affronter des gens qui font aussi mal. Mais, le problème, c'est qu'ils peuvent te forcer. C'est ça. C'est ça, le truc. Bah, après, moi, je trouverais ça normal que si tu as les ailes activées et que, du coup, tu actives ton PVP, tu te fasses poutrer par des levels 200 qui, bon, ils ont vu des ailes, ils n'ont pas réfléchi. C'est normal, c'est normal. Mais si tu n'as pas activé ton PVP, tu n'es pas censé pouvoir te faire aggro, c'est dommage. Bah, oui. Et puis, c'est surtout ça, parce qu'en fait, il y a des gens qui peuvent farmer. Par exemple, on a connu une époque où les grottes, c'était le lieu d'aggro. Et bah, les grottes, les mecs, ils farmaient leurs petits minerais. Ils n'avaient rien demandé. Mais, après, s'ils voulaient vraiment farmer, ils prenaient un level 1 et puis ils étaient tranquilles, tu vois. Alors que là, même un level 1 peut se faire poutrer et peut se faire empêcher de farmer son jeu tranquillement, tu vois. Bah, ouais, voilà, c'est ça le truc. Parce qu'en plus, si on veut vraiment un jour être au niveau des gens qui nous poutrent quand on est BL, il faut pouvoir farmer. Mais enfin, si, quand, par exemple, on rentre dans un match pour essayer de gagner un peu d'XP en même temps que le mec, il est en train de taper le mob, on se fait poutrer avant même qu'il ait tapé le mob, forcément, il n'y a pas assez de sanctions contre les gens qui sont complètement asociaux, quoi. C'est un jeu en multijoueur, ça implique qu'on joue un peu à plusieurs. C'est trop dommage, ces gens-là qui font du mal aux autres joueurs parce qu'ils leur pourrissent leur jeu, ils ne sont pas punis. Ça, je trouve ça dommage. C'est un défaut, parce qu'à côté de ça, il y a une qualité, c'est qu'on peut trouver aussi plein de gens qui sont sympas. Mais il n'y en a pas assez, quoi. Parce qu'en fait, tu n'es pas récompensé à être sympa, mais tu n'es pas non plus endommagé à être pas cool. Et du coup, la plupart des gens, ils vont être enclin à ne pas être cool avec les autres joueurs, quoi. Et ça, ce n'est pas réglo. Parce que les gens qui disent « Oui, mais attends, être sympa, c'est normal. » Non, ce n'est pas normal. Être sympa, c'est être sympa. C'est être plus qu'être juste normal. Et ça, c'est un problème. C'est un problème, c'est que les gens qui sont sympas, qui aident les autres à XP, qui ne sont pas tout le temps en train d'aggro, qui sont cool, qui sont polis, tout ça, ce n'est pas juste normal. C'est un petit plus. Et on ne leur donne rien en plus, tu vois. Puis moi, j'ai déjà vu, par exemple, moi, j'étais sympa, tu vois. J'ai XP des gens au chuchot et tout, on était tranquille. Et il y a des levels 200 qui nous sont tombés dessus. Pourquoi ? Pourquoi ils sont pas... Ils sont dédommagés, ces gars-là ? Non, il n'y a rien. Et pourtant, nous... Enfin, moi, j'étais sympa. J'étais là pour aider la communauté. J'étais là pour les aider à évoluer dans le jeu. Mais il y a des levels 200 qui nous sont poutrés alors qu'on n'avait pas les ailes activées. Pourquoi ? Mais oui, voilà, c'est ça. Et ça, je trouve ça vraiment normal. Moi, j'aimerais bien qu'on installe un système genre de bonus ou de malus pour les gens qui se comportent plus ou moins bien, quoi. Voilà. Parce que, bon, en soi, la petite règle de... T'as 15 minutes pour te faire ré-aggro, mais ça compte qu'à la troisième aggro. Au final, tu reviens trois fois sur ton lieu de mort. Tu te fais aggro trois fois. Et c'est là que t'as l'immunité que pendant 15 minutes. C'est ça, parce qu'après, ils t'attendent dès un quart d'heure. Faut pas croire, les trollers, ils attendent. C'est ça. Non, mais pourquoi déjà attendre la troisième aggro ? Pourquoi pas mettre... Dès la première, une heure, voilà. Dès la première, une heure d'anti-aggro. Et puis basta. Ça, je comprends pas. Puis vous allez pas me dire que vous, chez Ankama, vous pouvez pas trouver quand une aggro est abusive. Un mec qui n'a pas activé les LPVP, il est pas en PVP. S'il se fait aggro, c'est abusif. Ouais. C'est tout. Un mec qui cherche le PVP, il va activer le PVP. C'est normal. Là, ok, bon, il a cherché la coigne. Mais, je veux dire, moi, j'active pas mon PVP. Si je me faisais aggro, ça me conflerait. C'est ça. Bon, du coup, on arrêtait pas de dire que la vidéo était longue et on a rajouté encore. Ouais, non, mais on fait toujours ça. C'est comme ça que je faisais mes vidéos, de toute façon. De toute façon, au début, on a dit que la vidéo serait pas longue et puis maintenant, elle fait 40 minutes. C'est vrai. On a l'habitude. En tout cas, voilà, c'était pour les points positifs et négatifs. On a des graphismes mignons, on a des mobs sympas, des animations assez cool. Évidemment, tout ça, tout ce que je cite, c'est mitigé. Mais en même temps, la vie n'est pas tout blanc, tout noir. C'est pareil dans les jeux vidéo aussi. Toutes les choses sont mitigées. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait ? Il se vise sur un PNJ en cube. Mais, ouais, il a créé une bouffe Paul. Et du coup, oui, tout est toujours mitigé, évidemment. Mais voilà, globalement, il y a une bonne ambiance. Il y a des gens qui sont sympas sur le jeu. Les graphismes, ils sont mignons. Les mobs, ils sont assez mignons aussi. Il y a des animations qui sont cool. Pas toutes, mais il y en a. Et le code couleur pour les sorts est quand même pas mal. Donc, voilà, ça, c'était pour la vidéo. Qu'est-ce qu'on en pense de Wakfu ? Bon et mauvais truc. Reposez-nous des questions. S'il y a des choses auxquelles on n'a pas pensé, vous pouvez nous le citer éventuellement. On pensera faire une deuxième vidéo plus petite exprès pour éventuellement les choses que vous nous rappellerez. Voilà. Sur ce, les amis, à plus ! On revient depuisLE. On revient мехishops. Merci.